Je vais faire un petit hommage à Cédric de Pierrepont et à Alain Bertontiello. C'est, en fait, les deux commandos qui sont allés récupérer, les deux fifous qui se sont perdus au Sahel, en fait. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'en France, bon, t'as des mecs qui sont avertis. Si tu veux n'importe quel paysan, c'est que quand tu passes déjà plus de trois heures dans la nature, il y a des risques de rhum, tu vas te mettre une écharde, la vie, tu vois. Mais en fait, il y a des mecs qui vivent dans un pays à part qui s'appelle Paris, en fait, et qui comprennent pas ce qu'est le monde, en fait. Déjà, si tu l'envoies en Auvergne, le mec, il va transpirer. Donc imagine quand tu l'envoies au Sahel. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as deux mecs, je vais pas citer leur blase pour pas non plus déclencher de dire contre eux, ni de cabal contre eux, mais en fait, t'as deux mecs, ils se sont dit, bon, on va aller faire notre voyage de noces sur un territoire où il y a beaucoup arabe, en fait. Bon, en fait, ce qu'ils ont pas compris, c'est qu'ils voient des Noirs apprivoisés toute la journée, en fait. Ils voient des Noirs parisiens toute la journée, ils se disent, c'est ça les Noirs. Alors, attends, je t'explique. Il y a le Noir de village, pas de problème, tu te régales. Tu viens, il y a toujours à bouffer, pas de problème. Il y a le Noir de ville. Tu vas dans un maquis, tu te tapes des bières, tu rigoles. Et entre, en fait, il y a une catégorie de Noirs, c'est le Noir de brousse. Et celui-là, si tu veux, en fait, je t'explique, il excise des gonzesses avec des morceaux de verre, en fait, comme ça, tu vois. Comme tu couperais une petite naquille avec un cutter, tu vois. Il arrive avec son morceau de verre, ils font des trucs comme ça. Tu vois, ils ont des dents pourries, ils ont jamais mangé de sucre. Ils ont jamais vu un Disney, tu vois. Ils ont jamais vu un dessin animé. S'ils voient un dessin animé, ils vont croire que c'est une apparition, tu vois. Ils vont fonder une nouvelle religion, en fait, ces mecs-là, s'ils voient un dessin animé, tu vois. Donc, en fait, il y a ces mecs-là qui vivent à un endroit, et ils sont tombés sur le courant. Donc, en fait, ils l'ont interprété comme des mecs qui excisent avec des morceaux de verre, en fait. Donc, ils l'ont interprété à la Savage, en fait. Et ces mecs-là se sont dit, « Bon, on a un couple homosexuel, on a un bulldog, on va acheter du quinoa, allons en vacances dans le Sahel. » Oui, bien sûr. Donc, en fait, ils arrivent dans le Sahel. Bon, leur guide se fait égorger parce qu'en fait, il est noir, donc il coûte rien. Donc, en fait, les ravisseurs ont égorgé leur guide, première victime. Ensuite, eux, ils se font kidnapper. Et là, qu'est-ce qu'on envoie ? On envoie des machines de guerre. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie ce que la France a de meilleur, ce que la France a de plus abouti, pour aller sauver un mec qui a un cosplay de Vicage d'Horaso propre, et Doctor House en phase finale, en fait. C'est ça qu'on a récupéré. Donc, en fait, on a gaspillé deux gaulois solides qui font 300 pompes au réveil, pour aller récupérer deux merdes qui votent socialistes, en fait. Et en fait, il y en a marre. De perdre des gens de valeur pour pouvoir permettre à des grosses merdes de vivre leurs rêves d'angélisme, en fait, mondial. Non, la planète, c'est pire que Châtelet-Léal, en fait. Châtelet-Léal, c'est le degré 1 de la difficulté. Après, quand tu le fais en légendaire, en fait, t'es en Afga ou au Bénin, en fait. Et là, le réel, il est en légendaire. Et donc, en fait, quand t'achètes du boulgour et que tu promènes ton putain de bulldog dans le marais, et bien, en fait, c'est pas cette réalité-là, là-bas. Tu vois, c'est pas cette réalité-là. Donc, en fait, ils vont là-bas, ils se font capturer. Meilleurs mecs les récupérer, qui se sont fait flinguer pour les ramener. Alors, moi, j'aimerais que sur les cartes d'identité, tu vois, les mecs disent, voilà, je suis de gauche, je suis de droite. Je suis pour l'armée, je suis pacifiste. Je suis pro-français, je suis pas français, je suis anti-français. Comme ça, les mecs, tu vois, qui sont progressistes, au lieu de leur envoyer, en fait, des chevaliers pour les récupérer, on leur envoie des mecs comme eux. On leur envoie l'équipe de quotidien. Tu vois, par exemple, on leur envoie, je sais pas, Yann Barthez, tu vois. On leur envoie Hugo Clément. Tu vois, le type va débouler avec sa tête de fouine. En fait, son opex, ça va être quoi ? Ça va être sucer les mecs jusqu'à ce qu'ils se déshydratent, en fait. Son seul moyen de tuer des ennemis, c'est de les pomper jusqu'à ce que les mecs se déshydratent, en fait. En fait, ils vont mourir de déshydratation à force du giclet dans la gargante, en fait. C'est ça qui va se passer. C'est la seule manière où il peut atteindre un homme, en fait. Sa seule façon d'entamer, si tu veux, le capital santé d'un homme, c'est de le pomper à mort, en fait, tu vois. Donc, pour te dire le temps que ça va prendre et le niveau, tu vois. Donc, en fait, il faudrait que les fragiles aillent récupérer leurs fragiles, tu vois. Il faudrait que l'équipe de quotidien, en fait, quand il y a un attentat, en fait, ce soit d'autres mecs comme eux qui viennent les protéger avec des ourlets. Et en fait, on va lâcher des mecs avec des ourlets et des franges, et des coiffures, tu vois, des coiffures dans le désert. Et on va voir comment ça se passe avec Boko Haram. Vous savez, Boko Haram, en fait, c'est des Noirs qui parlent l'arabe. C'est le cauchemar, si tu veux. C'est Strasbourg-Saint-Denis, tu vois, avec la violence de l'Algérie, en fait. Tu vois, tu mets dans un choker, tu secoues, tu mets du salafisme par-dessus, là, tu vois, pour la pointe de... Tu mets un peu de tabasco, hop, 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 tu bois, t'as le cul, en fait... T'as le cul comme un volcan pendant trois semaines, en fait, tellement que c'est urtiquant, tu vois, tellement que c'est piquant. Donc, en fait, tu vois, il faudra envoyer... Il faudra envoyer des équipes comme ça, récupérer les leurs. Et par contre, quand t'as un patriote qui a un problème, quand t'as un mec de la France éternelle qui a un problème, eh bien, on envoie des mecs de la France internelle. Il y en a marre d'envoyer du français patriote solide qui fait 600 pompes par jour, qui sait ce que c'est qu'une visée nocturne, tu vois, qui croit pas que c'est le nom d'une boîte, on peut aller s'en doffer, tu vois. En fait, pourquoi est-ce qu'on envoie ces mecs-là ? Je vais arrêter à en parler parce que ça m'énerve.